Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit voyage aux origines, à savoir dans le livre de la Genèse au chapitre 9, un texte qui concerne Noé, le patriarche bien connu, et ses fils, ses trois fils. Commençons par lire le passage. Sème, Cham et Japheth étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Cham c'est le père de Canaan. Ce furent les trois fils de Noé, c'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier agriculteur. Il planta une vigne et il en but le vin, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères au dehors. Sème et Japheth prirent le manteau de Noé qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, sut ce qu'avait fait son plus jeune fils, il s'écria, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Puis il dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sème, que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu séduise Japheth, qu'il demeure dans les tentes de Sème, et que Canaan soit leur serviteur. » Noé vécut trois cent cinquante ans après le déluge. Il vécut en tout neuf cent cinquante et mourut. Alors, comment ce passage a été interprété ? Tous les exégètes sont d'accord pour dire qu'il y a deux problèmes dans ce passage. Le premier concerne la faute de Cham. Parce que si Cham se fait maudire par son père, c'est bien qu'il y a bien une raison. Or, cette raison, a priori, elle n'est pas évidente à trouver. Le texte dit, « Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il en informa ses deux frères au dehors. » Et c'est absolument tout ce que nous aurons à nous mettre sous la main pour expliquer la malédiction de Noé. C'est peu. Alors, il y a des commentateurs qui prennent le texte relativement à la lettre et qui disent que la faute de Cham, c'est simplement d'avoir vu son père nu. Autrement dit, il l'épiait son père sous sa tante. Peut-être il a été témoin de l'acte sexuel entre son père et sa mère. Enfin, voilà, beaucoup d'hypothèses là-dessus. Mais sa faute, c'est d'être un voyeur, en gros. D'autres vont plus loin et font le parallèle avec Lévitique 18, les interdits sexuels, où le rédacteur utilise une formule pudique pour parler de l'acte sexuel. Il dit, « dévoiler la nudité ». Et donc, on fait, tout de suite le parallèle avec le texte de Genèse. Et on en déduit que Cham a violé son père. Mais on va plus loin. Il aurait castré son père. Il aurait couché avec sa mère. Bref, les hypothèses ne manquent pas. Une minorité de commentateurs reconnaissent qu'il n'y a pas vraiment dans le texte matière à ce genre d'accusation. Et donc, la faute de Cham, c'est, dans la seconde partie du verset qu'on la trouve, c'est le fait d'avoir informé ses frères de ce qu'il avait vu. Voilà. Il n'aurait pas dû en parler à ses frères. C'est impudique et c'est peu respectueux de son père. Le second problème, c'est que le texte nous dit que Noé maudit Canaan et non son fils Cham. Et ça n'a pas de sens. Si quelqu'un a commis une faute, d'après le texte, c'est Cham. Et même si on ne comprend pas très bien quelle est la faute à ce stade-ci, ça ne peut être que Cham. Et pourtant, le texte insiste. Maudit soit Canaan, que Canaan soit le serviteur de ses frères, etc. Je pense qu'on peut neutraliser cette question facilement. Le texte est limpide à ce niveau-là. C'est bien Cham qui est maudit par Noé. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. La preuve, c'est au verset 26, après avoir maudit Canaan ou Cham, on ne sait pas, Noé dit à son fils Sème, béni soit le Seigneur, le Dieu de Sème, que Canaan en soit le serviteur. Et après ça, il continue, que Dieu séduise Japheth, qu'il demeure dans les tentes de Sème, et que Canaan soit leur serviteur. Canaan va devenir le serviteur de Sème et Japheth. Ça n'a pas de sens. Les trois frères sont mis exactement au même niveau dans ce texte. Il y en a un qui est maudit, deux qui sont bénis, et le premier, celui qui est maudit, est présenté comme le serviteur de ses frères. Donc c'est bien la preuve que c'est Cham dont il est question ici. Et donc le mystère, c'est pourquoi est-ce que la Bible se trompe ? Pourquoi est-ce que la Bible, de toute évidence, volontairement, remplace Cham par Canaan dans ses versets ? Et il faut noter la lourde insistance sur Canaan dans tout ce passage. Donc il y a une signification là-dedans que nous allons tenter de trouver, mais en attendant, il est bien clair que c'est Cham qui est maudit par Noé, et non Canaan. Alors ces interprétations vont malheureusement conduire à de regrettables dérives. Au chapitre 10, la Bible nous présente la généalogie de Noé. Et on se souvient que Noé, c'est le seul survivant du déluge. Autrement dit, toute l'humanité descend de Noé, et de ses trois fils, Sem, Japheth et Cham. Or au chapitre 10, en grand détail, on va nous montrer plusieurs générations, et le texte va nous dire que chacun des personnages de ce chapitre est le fondateur d'une culture ou d'une nation. Et les commentateurs vont se ruer là-dessus pour en déduire qu'à chacun des trois fils correspond une race. Il n'y a absolument rien dans le texte qui permet de dire ça, mais ils le font quand même. Et Cham, c'est le fondateur, entre autres, de certaines nations africaines. Donc Cham, la lignée maudite de l'arbre généalogique, correspond aux gens de peau noire. Et à partir de cette idée absurde, on va justifier des horreurs telles que l'esclavage, le colonialisme, la ségrégation raciale aux Etats-Unis, l'apartheid en Afrique du Sud, et on retrouve encore ça dans certains sites racistes aujourd'hui. Alors comment interpréter ce texte avec notre approche, qui, je le rappelle, consiste à essayer de regarder la violence du passage en face, pas la minimiser, pas la cacher. Une première dimension, c'est la dimension psychologique. Je pense que ce que le texte nous raconte, c'est une expérience vécue par Cham. Cham découvre son père ivre sous sa tente. Et l'expérience qu'il fait, c'est l'expérience de la destruction de l'image du père. Quand nous sommes enfants, nous avons, ou en tout cas nous devrions, avoir une image idéalisée de nos parents. Ils sont parfaits, c'est nos héros, ils vont toujours nous sauver de tous les dangers qui pourraient nous guetter. C'est le port d'attache rassurant où nous pouvons venir nous réfugier en cas de tempête. Et ils sont infaillibles. Et plus tard, au cours de notre vie, nous nous rendons compte que cette image idéalisée de nos parents ne représente pas la réalité, que comme tout être humain, ils ont des failles, des faiblesses. Et parfois, l'expérience qui consiste à réaliser ça est traumatisante. En particulier, quand elle arrive trop tôt. Je pense que c'est ça que le texte nous montre. C'est un fils qui se rend compte que son père n'est pas le patriarche immaculé infaillible qu'on lui avait présenté. Puisqu'il le trouve ivre mort sur son lit. Donc c'est vraiment une destruction radicale de cette image du père. Et la réaction de Chaham, elle est parfaitement compréhensible. Il va chercher du réconfort ailleurs. Il est incapable de porter ce traumatisme tout seul. Il veut le partager. Et avec qui est-ce qu'il va le partager ? A priori, avec des gens en qui il a confiance. Il va les raconter, ce qu'il a vu, à ses frères. Mais pas du tout par malice. Simplement pour être soutenu dans son épreuve. Seulement ses frères, eux, ils n'ont pas vu la scène. Ils n'ont aucune raison de croire Chaham sur parole. Surtout que ça les arrange de ne pas croire Chaham sur parole. Parce que ça leur évite cette crise à eux. Donc ils vont nier ce que dit Chaham. Ils vont le traiter de menteur. Puisque si ce qu'il a dit n'est pas vrai, c'est forcément qu'il est un menteur. Et ils vont aller tout raconter à Noé. Ça n'est pas dit que c'est eux qui vont cafter auprès de Noé. Mais c'est extrêmement vraisemblable. Donc notre première hypothèse de lecture, c'est que Chaham n'a rien fait de mal. Au contraire, il est plutôt victime dans cette affaire. Il a été confronté à quelque chose qu'il n'avait absolument pas demandé. Il a été témoin d'une chose qu'il n'avait pas demandé à voir. Et il en a été traumatisé. Chaham, je pense, est fondamentalement innocent. Quant à la faute qui consisterait à avoir été tout raconté à ses frères, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais dans la dimension psychologique, c'est pas une faute. C'est parfaitement compréhensible. La réaction des autres personnages de la scène s'explique tout aussi bien. On l'a dit, Sam et Japheth ne veulent pas entendre ce que leur dit Chaham, parce que c'est trop laid. Et ils n'ont qu'une raison, eux, de se confronter à cette image négative du père. Ils ne sont pas plus prêts que leur frère Chaham à faire cette expérience. Quant à la réaction de Noé, elle est compréhensible aussi. C'est par orgueil que Noé refuse d'admettre. Son ivresse. C'est par orgueil qu'il maudit son fils. Avec cette hypothèse, le seul fautif de l'histoire semble bien être Noé. Mais on va voir que ce n'est pas aussi simple. Parce qu'il y a aussi une dimension collective dans ce texte. Alors la dimension collective, c'est que Noé est le patriarche. Il est le chef de clan. Le texte nous présente une petite famille avec trois fils, mais selon toute vraisemblance, il s'agissait de ce qu'on appelait une famille à l'époque, c'est-à-dire un clan. Et en fait, toute la stabilité de cette communauté repose sur l'image de Noé, sur cette image parfaite. Il est un peu le père de tout le monde, et donc il a besoin de ce masque qu'il porte en permanence, ce masque de patriarche infaillible, puissant, sage, etc. Admettre qu'il s'est saoulé, c'est briser cette image auprès de l'ensemble du clan, et c'est courir le risque de l'effondrement de cette collectivité. Et Noé ne peut pas se permettre ça. Il a la responsabilité du clan, et quelle qu'ait été sa faute, il doit continuer à assumer son rôle. Et donc dans cette dimension collective, la malédiction de Cham n'est pas une faute de Noé, et c'est la seule issue possible. Et là on retrouve le principe sacrificiel, le principe d'expulsion d'une faute, en la faisant porter par un bouc émissaire. Cham, dans cette interprétation collective, évacue en étant maudit, en étant sans doute vraisemblablement chassé du clan, évacue toute la faute, toute la violence accumulée dans ce clan. Et en l'occurrence, surtout la faute de Noé. Alors cette dimension temporelle, je pense qu'elle est vraiment primordiale, et c'est vraiment là-dessus que la Bible met l'accent. Pourquoi ? A priori, ce qui nous est présenté, c'est une petite dispute familiale. C'est un psychodrame familial ponctuel. Et si on oublie un peu que c'est la première famille, ça peut arriver dans n'importe quelle famille. Ce que la Bible nous montre, c'est qu'elle a des conséquences en cascade qui résonnent de génération en génération pendant des siècles. La confusion volontaire entre Shamm et Kanaan, elle nous indique simplement que la malédiction, elle ne s'adresse pas seulement à une personne, elle se propage dans le temps. Kanaan, ce n'est pas seulement le fils de Shamm. Kanaan, c'est la culture fondée par ce fils. C'est la nation abominable entre toutes pour les Juifs. C'est vraiment le prototype de la nation païenne. Ils adorent des idoles, toutes plus abominables les unes que les autres. Il y a Baal, Moloch, qui ont sacrifié des enfants. Ça, c'est vraiment le crime suprême. Bref, Kanaan, c'est le mal. Kanaan, c'est le pays maudit. Et on voit que la confusion entre Shamm et Kanaan est aussi une confusion entre Kanaan, le fils de Shamm, et Kanaan, la culture. Et si la Bible insiste sur cette confusion, c'est pour nous montrer le lien profond qu'il y a entre nos petites violences domestiques et les grandes violences qui résonnent pendant des siècles, et qui vont même jusqu'à se propager, jusqu'aux deux autres religions monothéistes, puisque cette malédiction se poursuit avec l'esclavage, avec le colonialisme, etc. Eh bien, nous y voilà. Nous l'avons, notre mécanisme de violence. La Bible expose un mécanisme de transmission de la violence. Elle nous dit que la violence ne reste pas isolée, contenue au niveau de la génération où elle a lieu, physiquement. Elle se transmet. Et c'est quelque chose que la psychologie contemporaine a parfaitement intégré. On sait par exemple qu'un enfant abusé a beaucoup plus de chances de devenir à son tour un parent abuseur. Et il y a toute une branche de la psychologie qui s'intéresse à cette forme de transmission invisible. La Bible détenait visiblement ce savoir il y a à peu près 2600 ans. La véritable révélation du texte, c'est celle de notre lecture du texte. C'est la façon dont nous le lisons. Systématiquement, nous prenons le parti de l'accusation. Et c'est en cela que nous sommes accusés. C'est exactement le même phénomène que celui que nous avons trouvé dans la première vidéo avec le texte de Matthieu. Autrement dit, le texte nous invite à sortir de cette malédiction. À arrêter de vouloir expulser le mal du texte en désignant un coupable, ce qui est exactement le même procédé que celui que Noé utilise pour essayer de débarrasser le clan du mal. Alors cette invitation à sortir de la violence du texte et surtout de la violence de notre lecture du texte, elle a tout à voir avec la lecture sacrée. Pour sortir de la violence, il faut sortir du sacré. Le retournement parabolique, c'est toujours une désacralisation du texte. La lecture sacrée, elle commence toujours par un scandale. La Bible, de manière assez vague, nous présente une petite scène qui est saturée de scandales. D'abord, Noé, le héros mythique, l'homme parfait, se retrouve ivre dans son lit. Et deuxièmement, et deuxièmement, par des allusions plus ou moins hypocrites, le rédacteur nous fait entendre qu'il y a un scandale sexuel entre Noé et son fils, Châme, mais sans jamais nous présenter de preuves ou nous dire franchement ce qui s'est passé. Et tout ça, ça nous donne l'image d'une scène mythologique. Les personnages ne sont pas vraiment des personnages. Ils ne se comportent pas comme des humains. Ils se comportent comme des personnages mythologiques. Dans cette lecture, une personne est soit bonne, soit mauvaise. Le monde est systématiquement séparé entre bon et mauvais. Dans cette lecture, la malédiction est justifiée. Et tout cela conduit aux élucubrations raciales que nous avons vues. Autrement dit, c'est une lecture qui justifie la violence. La lecture que nous proposons appelons ça une lecture profane, par contraste. Elle consiste d'abord à ne pas se laisser déborder par le scandale, à l'affronter, à le regarder en face. A constater que le texte nous dit que Noé s'est saoulé et que Châme vraisemblablement n'a rien fait. Que c'est une petite scène familiale banale qu'on pourrait très bien la transposer à notre époque. Que tous les protagonistes ne sont pas soit parfaits, soit mauvais, mais qu'ils sont toujours un mélange des deux, comme n'importe quel humain. Alors on arrive au retournement parabolique. Et avec le retournement parabolique, la scène dévoile une violence fondatrice. Tous les humains se comportent comme les personnages de la scène. Et nous apprenons aussi que cette violence ne reste pas confinée à cette famille. Elle se propage de génération en génération. Il nous faut donc renoncer à la lecture sacrificielle. Mais nous voyons bien aussi l'enjeu, le défi de ce renoncement. Comment survivre sans sacrer ? Comment survivre sans un châme que nous pouvons expulser pour nous laver des fautes que nous commettons ? Alors comment sortir de cette malédiction ? Comment sortir de cette violence ? Eh bien malheureusement ce n'est pas dans le texte de Genèse que nous allons trouver la porte de sortie. C'est un texte qui finit mal. C'est une histoire qui finit mal. C'est notre histoire. Heureusement, il y a d'autres textes qui nous montrent comment arrêter la malédiction. Et nous allons en lire trois dans l'Ancien Testament. Et je ne vais pas les commenter. Je vais simplement faire quelques commentaires pour montrer le lien possible avec l'histoire de Châme. Et pour le reste, à vous de voir le contraste entre ces deux textes et le texte de Genèse. Le premier texte se trouve au chapitre 31 de Jérémie. Les jours viennent, oracle du Seigneur, où j'ensemencerai Israël et Judas de semences d'hommes et de semences de bêtes. Et ensuite, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, comme j'ai veillé sur eux pour déraciner et renverser, pour démolir et ruiner, pour faire mal. oracle du Seigneur. En ce temps-là, on ne dira plus, les pères ont mangé du raisin vert et ce sont les enfants qui en ont des dents rongées. Mais non, chacun mourra pour son propre péché. Et si quelqu'un mange du raisin vert, ses propres dents en seront rongées. Je voudrais seulement souligner dans ce passage l'idée choquante que Dieu veille sur nous pour bâtir et pour planter, mais aussi pour déraciner et renverser, pour démolir et ruiner. La seule chose, c'est que bâtir et planter est mis au futur, je veillerai, alors que déraciner, renverser, faire le mal est mis au passé. J'ai veillé sur eux. Le deuxième texte est dans le livre de Zacharie au chapitre 13, verset 4. En ce jour-là, chaque prophète rougira de sa vision pendant qu'il prophétisera et il ne revêtira plus le manteau de poil pour tromper. Alors, le seul commentaire que j'ai envie de faire, c'est qu'on m'objectera qu'il s'agit ici de prophètes, rien à voir avec le texte de Genèse, mais je pense que nous sommes tous prophètes quand nous lisons et interprétons la Bible et parfois nous sommes faux prophètes. Voilà, c'est une interpellation à être vrai prophète en lisant la Bible et évidemment, le lien avec le texte de Genèse, c'est l'allusion au manteau. Voilà, et le dernier texte en Isaïe 47, versets 2 à 4. Prends le moulin, mou la farine, découvre tes tresses, retrousse ta robe, découvre tes cuisses, passe les fleuves, que soit découverte ta nudité, que soit vu ce qui t'expose à la risée. La vengeance, je la prendrai et je n'aurai pas recours à un homme. Celui qui nous rachète, son nom est le Seigneur, le Tout-Puissant, le Saint d'Israël. Pour terminer, je voudrais livrer un petit témoignage personnel. C'est que le jour où ce texte s'est retourné, c'est jamais le lecteur qui retourne le texte, c'est le jour le texte qui retourne le lecteur. Le jour où le texte s'est retourné, pour moi, le jour où j'ai vu ma violence dans le texte, j'ai été bouleversé par le passage. C'est un de ceux qui m'ont le plus marqué. Et en particulier, l'image du manteau de Noé. Je la trouve d'une puissance considérable. Une puissance de révélation considérable. Le manteau de Noé, c'est la somme du mal. C'est la somme de toutes les violences. Le manteau de Noé, c'est notre incapacité à nous confronter au réel lorsqu'il est trop laid, à nous confronter à notre propre violence. Alors, pour ne pas la voir, nous avançons vers elle à reculons et nous la couvrons d'un manteau. Nous sommes incapables de voir en face notre propre nudité. Nous sommes incapables de nous confronter à notre part obscure. Voilà le problème de l'humanité, je pense. Tous les actes décrits dans le texte sont pardonnables. Noé, moins un verre en trop que celui qui n'a jamais fait ça lui jette la première pierre. Cham cherche du réconfort et non pas à casser l'image de son père. Sem et Japheth ne sont pas prêts pour cette expérience et la refuse. Et finalement, Noé rejette son fils par peur panique de perdre son aura, son crédit auprès de son clan. Ce sont bien des fautes qui sont décrites dans le texte, mais aucune n'est mortelle, aucune n'est impardonnable. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pardon. C'est ça qui manque dans ce texte. Et donc, je pense que la vraie malédiction du genre humain, c'est ce manteau que nous jetons sur le réel pour en masquer la laideur. C'est ce manteau qui propage la violence, qui l'enracine dans nos cultures et dans nos esprits. Le mal, je pense, c'est beaucoup plus le déni de la faute que la faute elle-même. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.